Sous-titrage Société Radio-Canada 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 une série du coup quand j'avais eu l'occasion j'en avais fait une série voilà et ensuite c'était tellement cool que je me suis dit allez pourquoi pas maintenant qu'on y est de toute façon autant faire les DLC alors par contre voilà ça pour le choper on fait ça comme ça donc je vais pas nous clécher j'ai joué déjà un petit peu à ce DLC là ce que ce qui se passe c'est que quand le jeu est sorti donc c'est à dire là on est le 11 et hier on était le 10 il est sorti hier je me suis dit oh là là je peux pas attendre il faut que j'enregistre et tout je commence à enregistrer blablabla sauf que j'étais tellement fatigué honnêtement la vidéo elle était pourrie non mais genre vraiment quoi elle était pourrie non non mais me dites pas avec le docteur et puis là ça non 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 pourri voilà au bout de dix minutes j'étais essoufflé j'en pouvais plus parce que j'étais trop fatigué et j'étais trop à l'ouest je faisais nawak je mourrais tout le temps donc je me suis dit tranquille ça va rester cool on va prendre notre temps on va rester cool voilà comme il le dit toujours d'ailleurs j'imagine pierre moscovici il ya tous les yeux de délire comme ça des vieilles serrées qui vont revenir on c'est sûr donc voilà je suis resté cool je me suis dit tranquille je vais prendre mon temps j'ai enregistré ça le lendemain et donc voilà ça y est c'est bon j'enregistre ça peut être un petit peu plus reposé je dis bien un petit peu plus parce que je suis pas totalement totalement reposé donc ouais ça c'est le passage mauvaise nouvelle voilà c'est le passage qu'est ce qui s'est passé dans la vie de goldoc voilà vous saurez tout de la vie de goldoc son groupe sanguin son poids sa taille son lieu de naissance sa date de naissance ça vous pourrez faire une charnathale d'astrologie random super non bon sérieusement il n'y a pas si longtemps que ça là je déconne beaucoup parce que voilà je suis en vidéo mais en vrai je riais un petit peu jeune samedi dernier c'est ça samedi dernier donc voilà exactement je suis mort sur les pointes et donc là c'est mon fantôme qui vous parle non samedi dernier en plus c'est sérieux sans déconner je déconne depuis tout à l'heure mais basiquement je sens très trop dans les détails je me suis fait agresser voler mon portable j'ai mangé un gros coup de béquille dans la tronche j'ai le nez qui est déplacé donc c'est pour ça si depuis tout à l'heure vous m'entendez avec une voix peut-être un petit peu un petit peu plus nasale ou un petit peu différente ou quoi que ce soit c'est pour ça je promets pas de pouvoir faire aussi bien que d'habitude les voix que je suis d'habitude pareil j'ai le bras un petit peu en vrac alors depuis tout à l'heure je suis un peu gêné j'avouerai quand j'enregistre mais encore ça passe parce que c'est la manette du coup j'ai pas trop de mouvements de bras à faire donc à partir du moment où je trouve une position à peu près confortable ça passe et puis c'est pareil voilà honnêtement du coup j'en profite là je libuprofène à mon avis ah je gobe du cacheton mais un truc de malade ah vous pouvez pas savoir ah je suis oui doctor house bah je suis pire que lui bon bon peut-être pas non plus quoi après voilà c'est un coup à se flinguer l'estomac donc je le fais pas mais bon disons que j'apprécie l'existence des anti-douleurs en ce moment à ce qu'ils m'ont pas raté les salauds voilà gros coup de béquille dans la tronche dans le bras enfin tout ce que vous voulez c'est j'ai bien douillé enfin sur le coup j'ai même pas douillé avec l'adrénaline et tout tu sens rien c'est plus tard quand t'es à l'hôpital et que t'as le temps de réfléchir à ce qui s'est passé que tu commences à douillé mais bon c'est pas grave bref du coup je vais pas m'éterniser là dessus j'ai mais j'en ai déjà pas mal parlé de toute façon sur twitter et discord donc voilà et peut-être que j'en ferai une vidéo un jour je reparlerai peut-être plus tard pour expliquer un peu comment ça s'est passé tout ça parce que ça peut quand même être intéressant en message un petit peu préventif aussi pour les gens parce qu'il y a des choses à en tirer mais là je sais que si j'en parle maintenant de suite avec la colère en fait ce que je fais assez colérique même c'est là je rigole beaucoup depuis tout à l'heure ce que je suis juste content de jouer au jeu et je suis d'un naturel aussi à essayer de rigoler tout donc voilà mais je sais très bien que le fait d'en parler c'est la rage et la colère qui vont parler et ce sera pas constructif en fait par contre ce sera un très bon exutoire c'est pour ça du coup que j'en parle à d'autres personnes mais voilà c'est pas le moment d'en parler en vidéo très clairement donc voilà là dessus on revient des choses un petit peu plus joyeuse un petit peu un petit peu plus sympa et donc dans ce dlc on maîtrise le king knight l'inénawa blocking knight là c'est déliré vous pouvez pas savoir j'attends des dlc depuis super longtemps rien que pour ça en fait pour faire des voix random donc voilà depuis tout à l'heure j'essaye de faire ça un saut toupie sauf que voilà le saut toupie n'est pas éternel contrairement à ce qu'on pourrait penser et que là je me suis bien mis dans la panade voilà non c'est bon ça va dire pas nickel c'est pas grave ouais le king knight a des coups d'épaule comme ça ça lui permet de faire un saut toupie ok c'est cool j'ai aussi vu qu'il y avait un gros accent donc forcément le dlc s'appelle king of cards donc il ya forcément un accent qui va être mis sur les cartes alors là où j'étais arrivé dans la première vidéo que j'avais enregistré basiquement j'ai à peine découvert le système de cartes on va réessayer d'atteindre ce même point aujourd'hui on voit bien si ça va être faisable logiquement oui parce que je vais déjà plus vite que la dernière fois en fait je me fais pas je me pose pas trop de questions là dessus dans les 30 premières minutes de jeu on devrait avoir découvert le jeu de cartes donc forcément à chaque fois ils nous mettent des systèmes un petit peu différents des façons de jouer très différentes mineurs dans chaque jeu dans chaque enfin dans chaque quête et c'est pour ça aussi que je disais que finalement avec ces gars là chaque dlc est un nouveau jeu quoi ce que voilà dans spectre knight tu te déplaçais de façon vraiment atypique avec spectre knight le cheval knight était plus basique voilà et bah forcément king knight c'est pareil il a ces espèces de sautoupir en d'homme chelou les coups d'épaule tout ça il y avait même le plague knight qui servait des potions qui sautait vraiment de façon très bizarre d'ailleurs il allait dans tous les sens je me souviens enfin il était un petit peu plus long il sautait pas haut mais avec les potions du coup tu pouvais faire rebondir plus haut c'est très sympa comme jeu donc voilà ça c'est mine de rien c'est les niveaux changent à chaque fois les façons de jouer changent aussi et ça c'est cool quoi c'est vraiment cool c'est toujours plus de cheval knight pour ceux qui en veulent plus et à chaque fois c'est tellement appréciable c'est tellement agréable à jouer que bah pourquoi dire non quoi voilà parce qu'au final après c'est vrai que en soit du pixel art enfin du pixel platformer je vais appeler ça comme ça parce que je pense que c'est un bon terme pour les définir c'est franchement c'est assez courant c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs indépendants qui sont faits comme ça tout simplement ce que c'est pas que c'est pas forcément pas compliqué à faire mais disons que c'est clairement moins compliqué que de se faire de se prendre la tête à faire un moteur 3d etc donc voilà c'est pour ça c'est un moyen de facilité pour eux ça joue un petit peu sur la nostalgie des joueurs aussi qui sont forcément nostalgiques en fait de l'époque comment dire super nes nes etc mais néanmoins dans ces jeux là du coup qui sont franchement assez courant et parfois il y en a pas forcément des très bons il n'y a pas forcément tout le temps des jeux originaux tu as quand même ces espèces de perles comme ça quoi ouais voilà ça aussi c'est une perle cette chute god dog bien oui bien oui enfin bon c'est pas grave ou toujours le même système d'argent au passage comprendra qui pourra alors qu'est ce que j'ai l'air de plus je me sens que j'avais un truc en tête ouais ici il ya plein de trucs dont j'ai envie de parler en fait c'est un truc de fou je suis un bloc depuis tout à l'heure ah là 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 j'allais parler du coup du système donc d'argent justement les trois les trois sacs là qui restent à mon point de décès voilà déjà qui permettent du coup de tout récupérer ce que j'ai perdu si j'arrive à récupérer ces sacs là et donc on a un système qui est assez proche de ce qu'on avait avant on a une barre de vie tout en haut barre de vigueur qui nous servira très sûrement pour les les power up technique spéciale et c'est on a également un collectible sert on a une espèce de je passe des trucs dorés des espèces de ruban entre comme ça qu'un 5 à côté ça c'est forcément c'est le nombre de collectibles que j'ai un mais bon voilà et sinon barre de boss qui est toujours présente hop voilà lui on le gère impeccable donc voilà c'est on n'est pas trop trop dépaysé non plus pareil là on est très clairement dans le niveau un petit peu tutoriel qui nous apprend à nous servir du coup d'épaule et du saut toupie voilà impeccable ça c'est fait et hop là nouveau j'ai appelé ça un ruban parce que je sais pas trop ce que c'est nouvelle médaille peut-être je sais pas c'est une espèce de trophée un truc comme ça est ce qu'il n'y a pas le nom indiqué qui part pas ici héritage qui d'accord objet médaille du mérite ok médaille du mérite la en plus ça ça me fait penser alors attention attention ce que là j'ai cherché loin dans la référence ça me fait penser donc à une vieille saison de colanta déjà attention colanta ça fait super longtemps que j'ai pas regardé ça il y avait un candidat qui s'appelait genre c'était quoi son nom c'était un taïtien c'était un mec genre thé ou ras un truc comme ça je crois et il arrêtait pas de parler de mérites comme ça avec son accent du coup forcément à la médaille du mérit là je trouve ça je trouve ça plutôt pas mal quoi enfin bon allez hop obtention de la fin du niveau ou plutôt accès à la fin du niveau donc de ce que je sais dans cette quête je vais essayer de pas appeler ça un DLC on aura beaucoup plus de niveaux différents ce que c'est un souhait que les développeurs avait en fait de faire un monde différemment foutu dans les précédents donc il ya plus de niveaux mais ils sont plus courts et les affrontements contre les boss sont peut-être moins fréquents ça je sais pas allez hop c'est parti pour la chaumière et donc oui je vais pas arrêter avec cet accent voilà vous pouvez me dire oh là là c'est raciste c'est facho rien à cirer et moi je le fais pour le délire et c'est tout alors nous avons donc un personnage féminin vous savez ce qui se passe avec les personnages féminins dans les jeux cheval night si vous avez regardé les l'esprit précédent voilà pour ceux qui ne sont pas encore les tuer préparez vous oh mon petit brince m'as-tu rapporté les précieux ingrédients que je t'ai demandé j'ai encore me défoncer la gorge avec celui-ci mais nous ne sommes pas un point si nous sommes un roi là et puis mais les rois dispose de sujets pour exécuter leurs quatre volontés oh mon tout petit ce sont des pas des sujets non je suis vraiment défoncé la gamme no one ou soit un diamant dévoué ce sont nos sujets de base là ils font partie de notre grand projet le grand projet va oui c'est pas possible alors les traducteurs français ils sont au top honnêtement ce que je sais pas si c'est pas une référence au projet voilà de macron ou alors c'est peut-être une référence au grand remplacement avec l'accent africain et tout je me dis que bon allez bref nous devons apporter la couronne du justice et a déclaré ou à des quatre là ceci est bien plus important que d'aller faire vos commissions non là je sais pas le faire non plus truc là on ne peut réunir avec le ventre vide mange un peu mon chou bon d'accord une toute à la viande là j'espère qu'il y a du poulet là là préparer avec amour par moment moment gain permanent de un coeur de santé ah bah ouais carrément impeccable voilà j'ai gagné un point de santé alors ça c'est le moment inspection des lieux donc déjà en dessous de moi là juste ici n'est pas me dire qu'il n'y a pas un truc pareil je suis sûr que le trois râles par lequel ils viennent de passer regardez je suis sûr qu'il ya moyen d'y accéder warrior il ya forcément un truc déjà ici tout en haut à gauche c'est pareil il ya clairement un truc mais ça je peux pas encore y accéder d'accord donc s'il y avait un truc caché bon là je finis la surprise parce que j'avais déjà trouvé la dernière fois on va faire semblant mais voilà je suis certain gagner des trucs en bas par contre ça c'est sûr et hop les nouvelles médailles du mérite impeccable par exemple la médaille du mérite la médaille que tu obtiens quand t'es dernier mais qu'il faut te donner un truc pour pas que tu sois trop triste et donc nous débloquons l'accès au plein l'orat d'un spectral nous attend le ténébreux spectre light l'oreille de la décadence et hop pareil regardez ça regardez moi cette pose qui prend là il est là il est complètement grand illoquent en fragant tout ce que vous voulez il ya un jeu ruti tellement tellement il est doré c'est énorme franchement les personnages dans ces jeux là ils sont tellement cool juste qu'ils ont tous une identité propre un style vraiment enfin ils sont vraiment stylé c'est quelque part je suis un petit peu triste qu'ils aient pas fait une quête pour chacun des chevaliers qui avait dans le pas dans le premier cheval knight parce que genre polar knight par exemple le gros viking qui était là avec son gros morceau de viande et tout qui disait pas grand chose mais qui était avec sa grande pelle pour t'attaquer il était stylé aussi quoi et pareil vu sa taille ça aurait été intéressant de le jouer t'avais t'avais quoi t'avais le mold knight le chevalier top qui était haut de gop justement c'est le cas de le dire mais qui était plutôt cool fin voilà il y avait celui qui était pété thune aussi qui était dans son nom dans son soumarin enfin voilà ils étaient tous cool chacun à leur manière c'est un peu comme les chevaliers du zodiac au final tout un petit peu son préféré moi c'était le poisson enfin le poisson quoi que je sais pas est ce que honnêtement j'aimais bien le personnage du gémeaux aussi fin les deux voilà mais c'était le principe d'avoir les deux enfin bon bref allez pas de lancer dans le chevalier du zodiac non plus ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé ça non plus donc si je regardais aujourd'hui peut-être que je les lirais différemment un petit peu mais ouais dans mes souvenirs le poisson était cool quand même avec la technique des roses et tout blablabla impeccable bonsoir à tous au blablabla récupération des objets je peux pas là là faut que je fasse un sautoupi dessus ok ça marche et donc là si je ne m'abuse la musique qu'on entend en fond c'est celle qui avait dans le niveau de spectre night forcément mais dans les premiers niveaux de la quête de spectre night me semble je peux dire des bêtises mais il me semble que c'était ça ok alors toi je prends mon temps voilà impeccable le sens du timing on l'a ou on l'a pas en l'occurrence aujourd'hui on l'a eu impeccable un assassinat d'un dragon qui se passe plutôt bien c'est pareil tiens ces dragons là à chaque fois ils me font penser à des dragons dans yu-gi-oh je crois que c'est les dragons millénaires ou je sais plus trop quoi c'est pas possible les références que je fais depuis tout à l'heure là ah j'enchaîne ah je m'arrête plus yu-gi-oh chevalier du zodiaque qu'est ça va être à prix olivetum j'en sais rien bonsoir oh la la il passe 15 mille ans à faire le long du terrain on souhaite olivetum voilà c'est bon c'est fait fallait juste que je trouve une raison de le faire en fait oui donc par contre forcément je suis juste envie de voir un petit peu la hauteur du saut donc j'ai bien conscience que je pouvais pas atteindre le lampadaire mais c'est juste pour en profiter voilà pour m'habituer un petit peu au saut du king knight voilà c'est le temps de se familiariser avec les mécaniques de cette quête voilà ah mais ce que tu veux voilà j'espère que tu es d'accord avec ça sinon je suis pas trop je je vois là mais j'avais que ça lui dire quoi ok alors c'est 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 vraiment spécial à prendre en main je vais pas le cacher parce qu'après en soi niveau contrôle il n'est pas spécialement lent ni quoi que ce soit il est relativement standard comme personnage mais c'est vraiment ces attaques là qui sont complètement atpx et je peux me permettre et ça ça va me demander un certain pour m'y faire donc voilà les contrôles un petit peu par pour vous dire là par exemple j'ai voulu remettre mon bras droit en place parce que j'étais mal sur mon accoudoir à chaque fois faut que je prenne mon bras avec ma main gauche parce que sinon genre je douille dans les tendons c'est un truc de fou c'est comme ça c'est la vie enfin c'est la vie non d'ailleurs c'est pas comme ça c'est pas la vie mais bon on fait avec ça n'aurait pas arrivé ce genre de choses mais bon ça arrive quoi qu'est ce que j'ai dit j'ai dit que j'en parlais pas j'en parle pas oublié et donc voilà donc là je le sais déjà ce qui se cache derrière mais la première fois c'est pareil ça n'est pas choqué non plus la nourriture cachée dans un petit spot un checkpoint vous savez ce qui va venir après c'est bien évidemment spectre knight t'inquiète pour devenir le roi des cartes n'est pas passé inaperçu à la nouvelle à t'as les bafos là à l'où le voile ou qu'il y a un entourage de modiens car le silence et entend mes paroles tu n'auras pas la moindre chance à moins de order notre chemin carcasse fétide nous n'avons pas de temps à perdre avec des couvres la fin sur la voie qui nous mène à la couronne du justus un gamin capricieux en guise de monarque je vais t'enseigner le respect et la peur véritable et ben c'est parti pourquoi est ce qu'on commence toujours par un des chevaliers les plus badass c'est assez impressionnant c'est tout le temps lui le premier alors pourtant il est juste tellement classe que pour moi ça devrait être un des derniers que tu tues et il devrait avoir un combat complètement épique avec quinze mille formes différences différentes pardon et genre le boss une elle ça devrait tout plein de plague night par contre je vais récupérer le coeur voilà pour le perdre aussitôt je m'en fiche bourrine c'est bon ça passe ça va c'est bon j'avais deux pv nickel un pec au top voilà un affrontement qui se passe sans encombre le mot de la fin tu es impudent mais plutôt rapide intéressant oh oui tu as touché notre cap nous allons devoir passer à la blanche et souillie pour la puce et de ta ouée pignonne souillure prends ceci et cesse de me faire peur dans mon temps deck de justice un deck de démarrage de cartes justice votre quête de cartes va enfin pouvoir commencer un deck de justice là lundi souillé de ta associe à louis de ta mawa boutuis je peux me permettre ce ne sont qu'une ordinaire carte de justice pauvre benet cherche la maison du justice la plus proche et joue ton rôle est ce que aurait-il n'aurait-il pas été plus approprié de lire un truc genre et abat des cartes ou un truc comme ça je ne sais pas terminologie tout ça on s'en fout enfin bref honnêtement c'était pas mal comme donc méchante de 3 4 maison du justice voilà c'était par ici juste avant nous avons un niveau bonus bonus ça arrive avec justice impeccable ça arrive également avec dreyfus je suis donc vous m'empressez de vous demander ce que vous pensez de la fête c'est pas possible le bonsoir à tous les gens qui passent sur discorde voilà d'ailleurs pendant que j'y suis parce qu'il faut bien que je le fasse sinon je vais encore me faire engueuler dans les commentaires pensez au utip voilà comme ça c'est dit en plus là pour le coup voilà vraiment sachez que il ya des gens qui sont vraiment proposés de de faire des dons tout ça par rapport au fait que je me sois fait toujours et mon téléphone et bah là pour le coup c'est vrai que oui effectivement ça aiderait bien donc voilà un grand merci à tous qui pensent déjà y aller au utip parce que là pour le coup c'est le genre de cas dans lequel ça va vraiment être très pratique parce que dans l'histoire moi je suis en mode gros pèlerin avec un vieux téléphone qui date de 1912 voilà c'est vraiment la misère mais bon c'est pas grave allez hop là dessus je n'ai pas pris le bon chemin misé oui code là je suis sûr qu'il y avait des trucs dans les machins que j'ai raté du coup voilà les machins ça en cas de doute la terminologie est toujours correcte quand on dit machin bon d'accord ça marche pas un drill un blade aid comme on dit dans le milieu l'ouverture du coffre qui nous donne donc accès à de nombreux joueurs et de nombreuses richesses c'est impeccable nickel au top j'adore qu'un plan se déroule sans accroc ok donc ça c'est fait est ce qu'il ya moyen d'aller récupérer des coeurs en plus eh bonjour là oh mon petit prince à épaulé ton citrouille à l'épaule est en citrouille comme tu es beau tu feras un sage noble roi mon choix tu gagnes un peu d'argent j'adorais cuisiner pour toi alors j'ai bien ce que c'est sa mère et j'aurais les soutiens de la thune pour lui faire des plaques t'imagine tu es là et tout tu te prends pour un roi tu rentres chez wad et tout pilote la maman j'ai un petit peu la dalle ça fait trois jours que je suis à la rue est ce que tu as pas mal de me faire plat 10 euros là c'est un truc de fou enfin bon allez hop ça se trouve il ya des familles dans lesquelles ça se passe comme ça en plus c'est triste bon je suis désolé à tous ceux que j'ai mis dans le bad si telle est votre vie actuelle mes excuses je voulais pas vous faire mader mais bon c'est quand même vachement triste en fait quelque part le king knight honnêtement je le plains après d'un autre côté il est pété de thunes donc ils peuvent se le permettre dans sa famille ça se trouve mais bon bonsoir ah et puis zut j'étais pourtant bien parti ça c'est sûr bah je ne serais jamais assez bon pour pouvoir défier le roi fjard mais dites moi serait ça d'être justice sur un bon oeuf que diriez vous d'en étudier les règles ensemble notre esprit est aussi bruyant que notre amur nous n'avons point besoin d'expérience pour vaincre un valet aux quatre là du vent ça vouloir vous quel respect votre adresse vous risquez vraiment de vous faire plumer et ridiculiser si vous refusez de prêter l'oreille à mes conseils tu veux qu'on se tire l'oreille il serait sage et judicieux de vous entraîner avec moi au justice messire pré-réviser les grandes lignes du jeu de cartes sire et c'est parti donc là nous avons une petite séance un petit didacticiel à king knight contre novice donc là pour le coup les doublets je vais les faire normalement parce que voilà c'est pour pouvoir expliquer un petit peu les règles du justice donc le justice est donc le jeu de cartes sur lequel j'imagine tout le jeu va se centrer pour gagner au justice vous devez revendiquer plus de gemmes que votre adversaire donc forcément là par exemple on a une gemme sur le terrain voilà tout va bien pour commencer prenez une carte de votre main et posez la sur le plateau donc là le jeu nous indique de prendre celle ci et de la poser là alors vous pouvez voir que sur la carte il y a une flèche donc moi sur le coup quand j'ai vu la flèche je me suis dit mais non moi j'ai envie de la mettre là pour aller vers le haut c'est pas comme ça que ça se joue on va faire confiance au jeu on pose la carte par la tour de hockey donc là lui pareil il pose une carte un petit peu au pif à l'arrache nickel si votre cadre couvre une gemme vous la revendiquerez mais vous ne pouvez pas poser de cartes directement sur une gemme vous devez la pousser dessus voilà les flèches indique dans quelle direction votre carte peut pousser donc par exemple sur l'ailira il y a une flèche qui va vers le haut ça veut dire que je peux pousser une autre carte vers le haut avec cette carte là et donc lui avec son scarabée pareil il peut pousser une carte vers la droite pousser la carte que vous avez posé pour revendiquer la gemme donc là par exemple je vais prendre forcément le claque os qui peut pousser vers la droite ou la gauche et je vais venir le poser exactement par ici pour pouvoir pousser mon élira sur la gemme voilà donc lui tour 4 il pose à son tour un élira impeccable comme vous pouvez le voir j'ai revendiqué la gemme en poussant votre carte vers le haut poussez la carte vers la droite pour revendiquer à nouveau la gemme c'est toujours bien d'aller à droite surtout politiquement bon j'ai huité les blagues sur la politique aussi oh vous voyez non attend c'était qu'elle voit déjà non j'avais dit que je lui fais pas de vos points vous voyez vous ne pouvez pas pousser là votre carte est bloquée par une flèche opposée voilà donc là par exemple je peux pas la pousser ce que l'autre il pousse en même temps dans la même direction il vous reste cependant un moyen de pousser ma carte hors de la gemme vous pouvez insérer votre carte entre les deux donc là par exemple voilà je me dirige par ici et je peux pousser directement son ras à lui en dehors du terrain impeccable j'ai récupéré la gemme le match est presque terminé à la partie se termine lorsque toutes les cases centrales sont prises chaque joueur doit placer une carte pendant son tour mais le seul coup qui me reste me fera perdre la partie voilà ce que si vous regardez bien en fait tous les cartes qu'il a il peut en poser aucune apparemment bon non non vous m'avez forcé la main et c'est la fin King knight a gagné là Gagné tous les cartes sont prises que toutes les cases sont prises pardon appuyez sur rapport continuer Ah bien mon match messire c'est sympa de jouer pour le fun mais dans une vraie partie le vainqueur remporte une carte vous savez et il la garde comme Christine Voilà et donc ça c'est fait pour ce petit tutoriel didacticiel ce que vous voulez du justus alors il y a une gemme tout à droite là Donc on va aller sans presser de la récupérer Voilà impeccable nickel D'accord et donc on fait dire un par ici Qu'est ce qu'il y a à l'intérieur ça pour le coup je sais pas parce que la dernière fois en fait j'avais arrêté l'épisode donc je sais pas du tout ce qu'on y trouve à l'intérieur bonsoir C'est vraiment rapide je suis déjà le meilleur en justus je vais être encore plus meilleur et je vais être le plus rapide Nous devons défier un gamin là on va porter la couronne de justus ou à nous cacher d'un fin Alors on gauche aux justus ou quoi ? Bon peut-être pas maintenant parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus c'est un premier épisode Oh le justus c'est un véritable tennis ludique assurément délicieux je retourne en enfance à chaque partie comme vous le savez blablabla Ok d'accord donc basiquement ils sont tous là pour me défier j'ai l'impression Oh il y a même un crapaud en roule Quelle voie je peux lui faire ? J'en sais rien Voyager jusqu'ici ce n'a vraiment pas été de la tarte je suis complètement cuit Vous avez parcouru tout ce magneau pour jeter un jeune avec mon éligne Ah ah non il y a mon éligne de justus Alors je vais gentiment vous la se mettre Vous allez devoir gagner en un coup ça vous dit c'est... Ah ça pour le coup je ne résiste pas à l'attentation Gagner en un tour Donc j'ai quoi comme carte Donc j'ai un qui pousse vers le bas Parce que lui à tous les coups lui il a le droit de pousser une carte aussi ou un truc comme ça Donc attends Scarravel En fait il faudrait soit admettons je pousse mon crâne vers le bas Mais après je ne sais pas si l'autre je peux le faire se déplacer vers la droite Parce que non c'est qu'en un coup On voit que d'une manière ou d'une autre Je dégage un truc vers la gauche admettons Sachant que j'ai aussi un truc à droite je remarque Peut-être tout simplement comme ça Je crois que je n'ai pas le droit de poser un truc sur la gemme directement d'ailleurs Non d'accord donc c'est invalide Ça ne marche pas Ok c'est pas grave Ça ça vaudra un coup d'essayer ça Il n'y a pas moyen d'accélérer Si c'est bon nickel Parce que globalement il faut que je le bloque en fait lui Il faut vraiment que je l'empêche de venir me chercher des noises Le truc c'est que si je fais ça Flèche opposée D'accord ouais est-ce qu'il y a l'autre Flèche requise Flèche opposée ok d'accord Ça je ne peux pas non plus Il faut vraiment que j'inspecte un petit peu tout ce que je peux faire Niveau possibilité Ouais non ça je ne peux pas Donc si je faisais ça admettons Flèche opposée aussi Ça ça ne sert à rien j'ai l'impression Après lui il est obligé de jouer un truc Mais en ce moment il peut juste me déloger par exemple ailleurs au final Donc c'est pas valide non plus Après avec lui par contre ce que je peux faire c'est peut-être faire ça Et là lui j'ai une flèche opposée pour le bloquer logiquement Voilà donc il ne peut rien faire donc j'ai gagné Ok c'est aussi simple que ça en fait D'accord nickel Donc c'est un jeu qui me donne pas mal de petites règles comme ça Mais c'est vachement intéressant Parce que là pour le coup par exemple c'est les flèches opposées qui l'empêchent De venir me déloger une fois que moi je l'ai délogé C'est plutôt pas mal Voilà une bonne petite démonstration par une énigme assez basique Mais voilà Attendez je vous avais piger le truc mais elle était censée être infaisable celle-là Vous êtes justice pouce tout flan Incroyable Pensez-vous avoir trouvé la clé j'ai plus d'une énigme à vous proposer vous savez D'accord bah plus tard sûrement mais voilà c'est intéressant Ça ça nous permettra de nous entraîner et de nous familiariser avec pas mal de règles mine de rien Bonsoir Voilà et on obtient Oh barbe Pensez à l'ajouter votre deck Ok ça marche Oh Black Knight Je sais plus c'était quoi les voix que je lui disais à lui J'aimerais bien lui faire un accent belge en ce que je me dis que c'est plutôt pas mal Donc pas en pas de plus Marou Ton armure scintillante j'aime ma surveillance Comme l'a prouvé ma rapide ascension vers la maîtrise Le justeu c'est un jeu de haute stratégie Jouer au roi mais ce n'est pas un jeu Mes pays auront mérité leur panière dans le grand hall Ne reviens à me voir que lorsque tu les auras tous vaincus D'accord ça marche Bah écoute quand je les aurai vaincus j'espère que t'auras 20 chaise Voilà Vous l'avez Salutations votre altesse J'ai un stock de quoi pimenter votre partie de justice Faudez vous y jeter un coup d'œil Pourquoi pas Je sais absolument pas quoi faire à niveau voix C'est dérangeant Acheter tricher Récupérer Tougez Jouer les 3 cartes de mon nom en même temps Mais non Toutes les cartes sur la ngem passent sous votre contrôle L'adversaire se retrouve avec 3 cartes faibles en main C'est ouf carte mystère de niveau Stock 14% On va regarder Carte mystère de niveau Ok armure en reçu Bon bah pourquoi pas Si je pars voir un petit peu dans le deck Constructeur de deck Oh la la Excellent ils ont fait un menu stylé T'as les cartes et tout dedans Oh la 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 Bien Bonsoir à tous Ça me rappelle tellement de souvenirs Vous pouvez pas savoir Et donc j'arrive à savoir juste C'est quoi l'effet qu'il fait en fait Parce qu'il a une espèce d'icône un petit peu Ah t'es piaque dessus Mais je sais pas du tout ce que ça fait L'appareil chez le barbe Ok on va pas se prendre la tête dessus pour le moment Mais apparemment il y aura des choses à faire avec le justus Donc ça c'est cool Bien Nous allons donc sur Sur ce grand moment Ce grand moment de découverte du jeu de cartes Sortir de la maison du justus Par contre attends Oh Nice je l'ai vu au dernier moment Je dis pas non Un petit peu d'argent Pas moyen de Il y a rien par là Et par ici il y a bien quelqu'un par contre Vous avez trouvé ma vie secrète C'est perdu hein J'ai toujours rêvé de voler un temps en dirigeable C'est complètement stupide Se balader comme ça dans une cible flottante géante Mais pas du tout Le capitaine de la casse Il peut esquivre n'importe quelle menace Il a même sa propre carte Tenez prenez-en une Oh Que clé Pensez à l'acheter à votre deck Là dessus en tout cas J'espère que cette CAI vous met autant la hype Qu'à moi Parce qu'honnêtement j'ai vraiment hâte De voir ce que ce jeu nous réserve J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous remercie de l'avoir regardé Et puis je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada